Ok, donc aujourd'hui on va parler de Noël. Est-ce que tu sais d'où vient le Père Noël ? Oui, je crois que le Père Noël il vient des Etats-Unis. Et bien pas du tout ! Figure-toi que le Père Noël il vient de Turquie, à l'origine au 3ème siècle, donc ça remonte. Donc c'était Saint-Nicolas. Rien à voir avec la fête religieuse de Noël, c'était la fête de Saint-Nicolas, un riche héritier qui utilisait son argent pour aider les gens dans le besoin. Donc cette fête, elle s'est répandue de plus en plus dans le monde, jusqu'à arriver en Hollande, où là-bas ils l'appelaient Santa Claus, pour dire Saint-Nicolas en hollandais. Ça c'est l'origine. Ok, et après j'ai lu qu'un écrivain, Clément Clark Moore du 18ème siècle, a dépeint dans un roman un personnage gros, habillé en rouge, qui utilisait un traîneau tiré par des reines, et qui délivrait des cadeaux dans la cheminée, a donné l'idée de l'image du Père Noël. Et bien sûr, cette idée a été reprise par Coca-Cola pour vendre le fameux Coca-Cola en hiver. Donc, le Père Noël, si je comprends bien, le Père Noël est né en Europe, en Turquie, et ensuite, il a été inventé tel qu'on le connaît aujourd'hui, inventé par Clark Moore, qui est un Américain. Ouais, exactement. Donc, il y a eu une évolution. A savoir aussi qu'à l'origine, on célébrait la fête de Saint-Nicolas, et non pas Noël, c'était le 6 décembre, la fête de Saint-Nicolas. Et aux États-Unis, ils ont mergé ces deux dates, la date religieuse de Noël, qui est le 24 décembre, avec ce personnage, du coup, créé de pièces aux États-Unis, qui est Santa Claus, comme on le connaît aujourd'hui, avec son bonnet, sa barbe et son costume rouge. Et d'ailleurs, par rapport à ça, dans certains pays, notamment en Russie, Noël n'est pas fêté le 24 ou le 25 décembre, mais il est fêté le 6 et le 7 janvier, parce qu'ils sont basés sur un ancien calendrier, et aussi à cause de l'ancien régime communiste. Donc, c'est intéressant. Peut-être qu'on peut parler un peu des traditions de Noël. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu en connais ? Alors, en France, les traditions de Noël sont simples, comme je pense aux États-Unis. Juste le 24 ou le 25, il y a un grand repas en famille, avec la famille proche. Les personnes s'offrent des cadeaux. Mais je sais qu'il y a certaines traditions amusantes dans d'autres pays du monde. Ok. Alors, moi, j'en connais quelques-unes. Je peux t'en citer une que je connais. Par exemple, le Père Noël, comme nous, on le connaît. Il a son costume rouge, sa barbe, son bonnet, son traîneau, etc. Mais ce n'est pas le même personnage dans tous les pays. Par exemple, en Italie, ils ont une sorcière. C'est une vieille avec le nicrochu, qui distribue des cadeaux aux enfants sages, et des cadeaux empoisonnés, comme du charbon, aux enfants pas sages. Les enfants qui ont été terribles, un petit peu vilains dans l'année. Tu en connais d'autres ? Oui, il me semble, en Allemagne, ce n'est pas le Père Noël qui livre les cadeaux, mais c'est sa petite-fille qui apporte les cadeaux. Et aussi, donc, dans les pays occidentaux, la plupart des pays occidentaux, on utilise le sapin de Noël, avec les boules, les guirlandes, l'étoile, peut-être l'ange. Mais dans certains endroits, comme la Grèce, ils utilisent un bateau à la place du sapin. Ah, intéressant. C'est grec, hein ? Ils font des choses rigolotes, avec les bateaux, le cheval de Troie, tout cela. Et aussi, on a dit, dans beaucoup de pays occidentaux, Noël est une fête familiale, mais au Japon, c'est une fête en fête de couple. Les gens passent Noël en couple. Ah, c'est rigolo, hein ? Parce que le Japon, c'est quand même bien connu pour travailler énormément, et ne pas avoir beaucoup de temps à consacrer à une relation de couple. Donc, le fait de passer Noël en couple au Japon, c'était culturellement très intéressant. Est-ce que tu connais des traditions culinaires, c'est-à-dire ce que mangent les personnes pour Noël traditionnellement ? Bien sûr, bien sûr. Bah, on parlera tout à l'heure de la tradition française, mais par exemple, les Portugais sont très très connus pour manger de la morue. Les Belges, eux, ils adorent des saucisses, les boudins, ces charcuteries en tout genre. Tiens, est-ce que tu connais ce que mangent les Anglais ? Oh, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils mangent, tiens ? C'est très célèbre, le fameux Christmas pudding. Je crois qu'il faut préparer le Christmas pudding environ un an à l'avance. Je ne sais pas si c'est un an, mais c'est quelques mois, c'est sûr. Plusieurs mois avant Noël, ils le préparent. Est-ce que tu as déjà goûté ? Non, je n'ai jamais goûté. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas parce que c'est très sucré. C'est très sucré. Alors, il faut savoir que dans le Christmas pudding, dans cette recette qui est très traditionnelle des Anglais, il y a un petit peu de tout. Il y a bien sûr du sucre et de l'alcool pour conserver les ingrédients. Mais attention, oui, oui, c'est un dessert, donc sucré, très sucré d'ailleurs. Mais ils mettent de la graisse de rognon. Donc, c'est un petit peu répugnant pour les gens qui s'intéressent à la pâtisserie. C'est sûr, c'est un peu spécial. Et dans certains pays, notamment les pays de l'hémisphère sud, comme l'Australie, Christmas, Noël, se passent sur la plage. Mais pour garder l'esprit de Noël, les Australiens ont aussi Christmas in July parce qu'au mois de juillet, chez eux, il fait froid. Donc, ils aiment aussi faire un sapin et s'habiller, profiter de la neige dans certaines régions. Et oui, parce que les saisons sont inversées vu qu'eux, ils vivent dans l'hémisphère sud. Donc, les saisons sont inversées. Et quand nous sommes en hiver, ils sont en été et vice-versa. Exactement. Donc, ça, c'était les traditions culinaires. Et en France, alors parlons un peu de la France. Donc, traditionnellement, on va dire que les Français utilisent beaucoup de viande de la dinde. Ils mangent de la dinde. Mais j'ai remarqué que de plus en plus, la dinde était remplacée par le chapon. Le chapon, qu'est-ce que c'est ? C'est un gros coq qui est castré. Donc, la viande est beaucoup plus juteuse que la viande de la dinde qui est relativement sèche. Et aussi, les Français adorent les plateaux de fruits de mer avec les coquillages, le crabe pour Noël. Ouais, c'est vrai. Beaucoup, beaucoup de fruits de mer, des huîtres, des crevettes. Tu aimes bien, toi ? Non, je ne mange pas de fruits de mer. Ah ! Mais par contre, je mange la bûche de Noël qui est très célèbre. La bûche de Noël, bien sûr, la tradition française pour le dessert du réveillon de Noël. Ainsi que... Alors là, ce n'est pas du dessert, c'est plutôt de l'entrée, mais le foie gras. Ça aussi, c'est typiquement français, donc on en prend ce qu'on veut par rapport à la méthode de production du foie gras, mais cependant, ça reste quand même très très bon. C'est plutôt délicieux pour les gens qui en mangent. Oui, comme c'est quand même une tradition un peu cruelle, il faut l'avouer, il y a depuis quelques années le foie gras vegan qui s'est créé et qui est apparemment très bon. Le foie gras vegan ? Mais c'est... Le foie gras vegan. Je pense à base de champignons, de soja. D'accord. Intéressant, j'aimerais bien goûter, voir si c'est le même goût que le foie gras d'oie ou le foie gras de canard. Apparemment, c'est semblable et il y a plein de recettes, bien sûr, sur Internet pour ceux qui sont intéressés pour manger du foie gras vegan. Ok. Ah, et donc, les cadeaux, tiens, est-ce que tu penses que c'est vraiment important d'offrir des cadeaux ? Parce que tu sais qu'à l'origine, Noël, c'est une fête religieuse qui est devenue de plus en plus une fête commerciale de nos jours. On la connaît surtout comme ça. Aller au magasin, acheter des cadeaux, des décorations. Est-ce que pour toi, c'est vraiment important d'offrir des cadeaux ? Quelle est ton opinion là-dessus ? Alors, pour moi, pas du tout. Sauf peut-être pour les enfants. Je pense que c'est bien que les enfants, on raconte aux enfants l'histoire du Père Noël et qu'ils reçoivent des cadeaux. Mais pour les adultes, on pourrait peut-être plus se concentrer sur le fait d'être ensemble, sur l'idée de la réunion de famille et du partage de souvenirs au lieu que de juste partager des cadeaux. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que Noël doit avant tout rester une ambiance familiale, festive, de bonne humeur, partager un bon moment, puis avoir des souvenirs plein les yeux et plein le cœur avec les gens que l'on aime autour de soi. Après, les cadeaux, bien sûr, c'est accessoire. Ça fait toujours plaisir d'avoir un cadeau, mais ça n'achète pas l'amour, si on veut utiliser les grands mots. De plus, beaucoup de cadeaux qui sont offerts, comme on le sait, sont des cadeaux inutiles et qui seront peut-être jetés à la poubelle ou revendus par la suite. Oui, mais tu sais qu'il existe des sociétés, enfin des compagnies qui louent les cadeaux et j'ai trouvé ça génial. Ils louent les cadeaux, donc tu peux les louer pendant un mois, deux mois, autant que tu veux. Ah, c'est une super idée. Et donc, d'une, déjà, tu économises beaucoup d'argent parce qu'admettons, si tu veux, je ne sais pas, des Legos. Les Legos, c'est très populaire pour les enfants et c'est très, très cher à l'achat neuf. Donc, le louer, c'est beaucoup plus intéressant financièrement. Et en plus, quand l'enfant ne l'utilise plus, au lieu que ça prenne la poussière, eh bien, on le redonne à d'autres gens qui auront l'utilité. C'est vrai, parfois, pour les enfants en bas âge, notamment, on leur offre des jolis cadeaux, mais eux, ils préfèrent juste jouer avec les emballages. Exactement comme les chats. Comme les chats. Donc, peut-être louer des cadeaux, c'est une bonne idée. Voilà, exactement. Et la décoration, est-ce que tu as fait ton sapin cette année ? Alors, pour moi, pas de sapin de Noël parce que, justement, j'ai des animaux, donc c'est une très mauvaise idée. Mais quand j'étais plus petite, bien sûr, il y avait un sapin de Noël. Il y avait un sapin. Et tu le décorais comment ? Avec des guirlandes, des boules de Noël, une étoile au sommet, des guirlandes lumineuses et parfois des petites figurines que l'on pend dans l'arbre. Tu faisais aussi la crèche ? La crèche, je pense que c'est plus pour les personnes qui sont religieuses. Ouais, ouais, intéressant. Donc, il y a tous ces petits personnages de la Bible dans la crèche. Alors, on peut aussi ajouter plein de petits personnages rigolos qui n'ont rien à voir avec Noël juste pour décorer. Par exemple, les enfants aiment bien mettre des super-héros, des mangas, des choses comme ça, histoire de diversifier un petit peu la magie de Noël avec peut-être des personnages qui sont magiques comme Harry Potter. D'ailleurs, pour les fans d'Harry Potter, le 1er janvier, restez connectés sur les plateformes, il y aura apparemment une série ou un film ou une réunion entre les acteurs de Harry Potter. Alors, pour ceux qui sont de la génération Harry Potter, n'hésitez pas à regarder pour revivre ensemble cette magie de Noël, tous ensemble. Ce sera vraiment quelque chose de fantastique. Voilà, qu'est-ce que tu veux ajouter d'autre là-dessus ? Oui, juste une petite question par rapport aux cadeaux. Je crois en France, ça dépend des familles pour l'ouverture des cadeaux. Certains les ouvrent le 24 au soir et d'autres le 25 au matin. Ouais, exactement. Donc, ça, peut-être que ça a un lien avec le côté religion, probablement, mais en tout cas, en France, dans ma famille, nous, on fêtait le réveillon, donc le dîner de Noël, le 24 au soir avec la famille proche, donc les parents, les frères et sœurs. Et le lendemain, donc le 25 au matin, on se réunissait tous en famille, donc la famille entière, les cousins et les gens plus éloignés pour festoyer ensemble, faire un bon repas tous ensemble et aussi, bien sûr, ouvrir les cadeaux que l'on avait apportés. Dans ma famille, les cadeaux, c'était plutôt le 25 au matin et le 24 au soir, le grand repas avec la famille proche. Ouais, exactement. Bon, eh bien, sur ce, je te souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël à toi aussi. Ouais, merci beaucoup. Joyeux Noël à tous et on se revoit très prochainement pour de nouvelles histoires. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada